On a accueilli déjà les déchets dangereux, mais à raison d'une fois par mois. C'était le dernier mercredi de chaque mois. Et là, on a fait un local ventilé, fermé, qui permet de les recevoir tous les jours. Un déchet dangereux, vous en avez de plusieurs sortes. Ça peut être des acides, des bases, de la peinture, du solvant, du liquide de refroidissement, par exemple. Vous avez une première dépose qui permet aux habitants de venir amener leurs déchets dangereux. Et ensuite, compte tenu de la dangerosité du type de déchets, ce sont les gardiens qui manipulent et qui les remettent dans des caisses-palettes avec un système de rétention spécial pour pouvoir les stocker par type de produit. C'est pour éviter les mélanges qui pourraient être très dangereux, qui pourraient être explosifs.